Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h, Yvon Cugius. Je refuse de parler de ma vie privée, tout est dans mes chansons. Michel Berger. Merci d'être avec nous en ce jeudi soir. Nous évoquons Michel Berger, 30 ans après sa disparition, le 2 août 1992. Avec ce soir, retour de cette table, le batteur emblématique. C'est une de ses attributions, un de ses statuts. Des fatales picards, il s'appelle Jean-Marc Sauvagnarg. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve, et m'entraîne vers toi, mon piano danse. Il concerne cet album solo au troisième, ton piano danse, un hommage à Michel Berger. Parce que, mon Jean-Marc, tu es passionné de Michel Berger. Salut Jean-Marc. Bonsoir Yvon. Tu es passionné. Je suis terriblement passionné et Michel Berger, c'est la bande originale de ma vie en fait. C'est vrai carrément à ce point. Vraiment. Et ça veut dire quoi ? Il t'a suivi toujours ? C'est-à-dire, toute ma vie, il s'est passé des trucs. Le premier groupe que j'ai monté, où j'ai joué de la batterie à 12 ans, avec un gars qui lui était pianiste. Je lui dis, qu'est-ce qu'on joue ? Il m'a dit, du Michel Berger, bien sûr. Donc le premier morceau que j'ai démonté à la batterie, c'était celui qui chante. Magnifique. Nous avons également le plaisir de recevoir François Alquier. Elle me suivrait jusqu'en enfer. Et même l'enfer, c'est pas grand-chose. À côté d'être seul sur terre. Et elle pense à l'enfer. C'est pas lui qui chante. C'est ce que j'ai dit. C'est Michel Berger. Mais ça illustre l'arrivée en fanfare de François. Salut François. Bonjour Yvan. Journaliste culturel, auteur, blogueur. Citons les chroniques de Mandor. Citons aussi le Pic d'Or. Et Corinne Labatt, qui est à l'écoute, je pense. Qui est à l'écoute du côté de Tarbes à la base. Ce magnifique concours de découvertes de jeunes artistes. Tu viens voir de temps en temps ce qui se passe. Et j'y vais avec grand plaisir. Tu as publié chez Hugo Documentation, Michel Berger, une vie en chanson. Parce que, et voilà, c'est d'ailleurs là que j'ai cité, que j'ai trouvé cette citation de Berger. Qui finalement signifie que tout est dit dans les chansons. Et qui n'y a rien besoin de rajouter. Et qui me fait penser à une autre citation de Jean-Jacques Goldman. Qui disait que les chansons étaient plus belles que ceux qui les chantent. Très bonne association. Bon, merci François. Je valide. C'est ça qui a guidé ton ouvrage en fait. Non mais on m'a proposé de faire ce livre. Et je ne voulais pas faire une énième biographie. Parce qu'il y en a déjà pas mal, à peu près une dizaine. Je m'étais dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Et par le biais des chansons, finalement, on donne les clés des chansons. J'ai fait en sorte qu'on écoute après les chansons différemment. Une fois qu'on sait exactement de quoi parle la chanson. Mais ce qui est intéressant, c'est que Michel Berger parlait beaucoup de lui dans ses chansons. C'est vraiment un trait caractéristique de Michel Berger. Ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs compositeurs interprètes. Lui, c'est vraiment tout. Même pour France Gall, Johnny Hallyday, il s'est beaucoup raconté. Et tu en as entendu parler la première fois en 1978. Tu t'en rappelles très très bien. Tu avais 11 ans. Et toi, tu étais déjà à l'époque fan de Daniel Balavoine. Oui. Donc j'ai acheté Starmania. J'ai demandé à mes enfants, n'importe quoi, à mes parents. À 11 ans. À 11 ans, avoir des gosses, c'est assez fort. J'ai demandé à mes parents d'acheter Starmania. Et puis en fait, le paradoxe de tout ça, c'est rigolo. Parce que je fais un livre sur les chansons de Michel Berger. Donc l'auteur, alors que j'ai découvert Michel Berger, alors qu'il n'était que compositeur. Après, je me suis vraiment intéressé à lui. J'ai trouvé ça génial, tout ce qu'il a fait. Voilà la raison de cet ouvrage Michel Berger par François Alquier aux éditions Hugo Dock. Une vie en chanson. Et puis également autour de cette table, la jeune artiste Emma Bitson. Qui en dehors de, sans parenthèse, son clip qui sort aujourd'hui, est également passionnée par Michel Berger. Bonsoir Emma. Bonsoir Yvan. Oui, tout à fait. En fait, c'est mon père qui m'a fait un peu ma culture musicale en général. Beaucoup de musique afro-américaine. Donc on n'écoutait pas tant de chansons françaises que ça. Mais Michel Berger, c'était vraiment une exception. Mon père est un grand fan de Michel Berger. Et moi aussi. C'est marrant d'ailleurs qu'elle parle d'afro. Parce qu'il y a une rythmique chez Michel Berger, quand même, qui est certainement peut-être influencée par l'afro américain. Je pense que Michel Berger, il aurait voulu être batteur, je pense certainement. C'est très rythmique son jeu de piano. Et c'est pour ça que, n'étant pas pianiste, j'ai pu m'approprier un petit peu ça. Parce que c'est en effet très très rythmique. C'est des rythmiques de samba, de bossa dans le piano qui passent. Et vraiment, main gauche, main droite, ça ressemble à de la batterie très souvent. Absolument. Mais c'est fou, c'est que, en fait, Serge Pératonner, qui était le clavier de Michel Berger, dit que ce n'était pas un très grand clavieriste, Michel Berger. Sauf qu'il avait son style à lui. Il avait une façon de jouer du piano, debout, vas-y. Je dois le faire groover, c'est trop facile, j'ai pensé. Je voyais que ça venait. Ça groovait sérieux. Et ça groovait comme personne n'arrivait à groover à cette époque-là. C'était un gros rythmicien, certainement, je suis assez d'accord. C'était un gros rythmicien. Et puis, il adorait les pianistes qui jouaient vraiment très très rock. Donc, il était fan d'Alton John, bien entendu. Et puis, tous ces pianistes de rock américains, en fait. Jerry Lewis, c'est tout ça, bien sûr. Et qui il a dédié une chanson. Il a vraiment amené quelque chose, cet aspect-là, justement, qu'il a relié à la tradition de la chanson française, avec des textes très très poétiques, et des exceptions, par exemple, aux chansons rythmiques dont on parle, qui est celle de Paradis Blanc, par exemple, qui est justement là, totalement mélodique, basée sur cette belle mélodie, et que tu as décidé de reprendre, Emma, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que c'est une chanson que j'aurais rêvé écrire, Ah bah, tu m'étonnes, pas que toi ! Je pense qu'on est très 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 nombreux et nombreuses. Moi, j'aurais aimé écrire avec le temps aussi, par exemple. Ces gens-là, pleins. Je connais pas mon nom de présentation. La foule. Non, 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 mais complètement. En fait, sa musique, elle est vraiment faite de contrastes aussi. Et moi, ce qui m'a amenée quand même à Michel Berger, je pense que c'est quand même ce côté groovy, parce que voilà, moi j'adore les musiques assez groov et tout. Et donc, il savait, comme vous le disiez, tellement bien faire groover le piano. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai l'impression que, François, tu nous diras ce que t'en penses, mais qu'avec Véronique Sanson, ils se sont retrouvés aussi là-dessus, sur la manière de faire groover le piano, etc. Et pas que musicalement. Pas que musicalement. Juste pour le Paradis Blanc, en fait, il faut dire que chaque fois que tu vas en enterrement, il passe le Paradis Blanc, mais c'est pas une chanson qu'elle a écrite pour les enterrements. En fait, c'est une des premières chansons qui parle d'écologie, en fait. Ouais, ouais, complètement. Ça, ça te connaît, Emma, l'écologie, hein ? Le féminisme, l'écologisme, toute l'écologie, pardon ? C'est vrai, je regarde un petit peu ce que faisait Emma. Évidemment, c'était une chanson toute indiquée pour toi. C'est une chanson qui parle d'attention à la planète, quoi. C'était un lanceur d'alerte avant l'heure, je trouve. Et c'est une chanson formidable. Et c'est vrai que c'est pas, t'as raison, Jean-Marc, c'est pas du tout une chanson prophétique sur sa mort deux ans plus tard. Ça n'a rien à voir. Mais l'orange bleu aussi, il y avait déjà des thèmes comme ça, écolo, assez fort dans sa musique. Et moi, qui suis militante aussi écologiste, ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, à l'époque, quand j'étais enfant et que j'ai découvert cette chanson, je l'adorais alors que j'avais pas encore cette conscience politique. Et avec le temps, je l'ai encore plus aimée. Et moi, je te propose de nous la chanter ce soir en direct. Elle s'appelle Emma Bitson, elle est dans le loft ce soir pour évoquer Michel Berger à l'occasion des 30 ans de sa disparition. Ce sera le 2 août 92. Mais comme on sera en vacances, on s'est dit qu'on le faisait ce soir. Pour prendre un peu d'avance. On t'écoute. Il y a tant de vagues et de fumées Qu'on n'arrive plus à distinguer Le plan du noir Et l'énergie du désespoir Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Où les nuits sont si longues On m'en oublie le temps Toute seule avec le vent Comme dans mes rêves d'enfant Comme avant Il y a tant de vagues et d'entités Qu'on n'arrive plus à décider Le faux du vrai Et qui aimait ou condamné Le jour où j'aurais tout donné Que mes claviers seront usés D'avoir osé Toujours vouloir tout essayer Recommencer Là où le monde a commencé Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Où les nuits sont si longues Qu'on n'en oublie le temps Toute seule avec le vent Comme dans mes rêves d'enfant Comme je m'en irai courir dans le paradis blanc Loin des regards de haine Et des combats de sang Retrouver les baleines Parler aux poissons d'argent Comme avant Le paradis blanc Bravo, M.Betson en direct Dans le Loft sur Sud Radio ce soir A propos de cet hommage Que nous rendons à Michel Berger Ce soir, 30 ans après sa disparition Le 2 août 92 Jean-Marc Sauvagnard Batteur des Fatal Picard Et passionné de Michel Berger François Alquier Qui publie chez Hugo Doc Une vie en chanson Michel Berger Et Emma Betson A l'instant François Alquier Tu as fait un choix de chansons Pour illustrer justement Ce propos de cette émission Je ne m'en souviens plus Sur Michel Berger Il y a par exemple ceci Que tu as voulu écouter Pour me comprendre Il faudrait savoir le décor De mon enfance Le souffle de mon frère Qui dort La résonance De mes premiers actes Il s'agit de Pour me comprendre Extrait du premier album En 73 Pourquoi ce choix François ? Parce que je trouve déjà Cette chanson magnifique J'adore ça Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Pour des raisons perso Peut-être aussi Non pas spécialement Mais pourquoi une chanson Trouble plus que les autres Je n'en sais rien En tout cas je sais que c'est Une chanson dans laquelle Il se délivre beaucoup Là il parle de son frère Bernard qui était atteint D'une sclérose en plaque Pour me comprendre Il faudrait savoir Le décor de mon enfance Le souffle de mon frère Qui dort Donc il parle de la maladie De son frère De manière tellement poétique Et pudique Que j'adore ça Il parle aussi un petit peu Si on entend le début de la chanson Du départ de Véronique Sanson Un petit peu à la va-vite Pour aller épouser quelqu'un d'autre D'accord Tu vois ce que je veux dire Je connais l'histoire Je l'ai connu toute petite Dans les bras de sa grand-maman Oui parce qu'il se connaissait Depuis très longtemps C'est Véronique Sanson C'est Véronique Sanson Bien sûr Et il se connaissait Ce qu'on ne sait pas forcément C'est que c'était des amis d'enfance Oui ils faisaient des petites boums Quand ils étaient gamins Parce que la famille Sanson Et la famille Envergé Pardon Se connaissaient Faisaient des petits T-partis T-partis Je ne sais pas Le mercredi après-midi Je n'en sais rien Pour leurs petits Et en présence des enfants Et donc il y avait Véronique Qui devait avoir Je ne sais pas A 6 ans quoi c'est fou Ils ont été évidemment amants Un petit peu plus tard Et plus tard Et Michel Berger Et au fil de leur carrière respective Ils se sont répandus Et ils ont dialogué en chansons en fait Alors ce que j'explique dans mon livre C'est qu'il y a des évidences Comme la chanson Sera-tu là De Michel Berger Elle a répondu Je serai là Mais par exemple Bernard de Bosson Qui a été Le Comment dire Le président Directeur général De WEA Et qui était le mentor De Michel Berger Et qui a découvert Et qui fait ma préface Et j'en suis très fier Parce qu'il n'a jamais voulu Faire de préface à quiconque Lui il me dit Il a connu les deux Vraiment très bien Puisque c'est lui Qui a découvert Véronique Sanson Et Michel Berger Il a dit Mais le problème Véronique Sanson Parfois Elle rajoute un petit peu Des choses Elle exagère une situation Donc Il insinue Que finalement Toutes les chansons Qu'on dit Être une réponse A la chanson de Michel Berger C'est pas tout à fait ça D'accord Mais il y en a quand même Quelques-unes C'est bien de penser Qu'ils se sont comme ça Écrits à travers des chansons C'est très poétique Et très chouette Ce qui est fou en fait C'est qu'on écoutait Ces chansons à cette époque là Mais on s'en doutait pas du tout Moi je n'imaginais pas du tout Qu'il y avait cette relation épistolaire Enfin entre chansons Et c'est quand même magnifique Je sais que parfois Michel Berger allait la voir en concert En se cachant quand même C'est fou Parce que c'était compliqué C'était très très compliqué Il y a un moment Il y avait France Galles au milieu Parce qu'elle a dû avaler Beaucoup de couleuvres Parce que tu t'imagines bien Que s'il y avait des chansons Réponse Elle vivait quand même Avec Michel Berger Elle le savait Elle le savait un peu Elle le savait Mais par contre C'est ce que me racontait Grégoire Collard Qui était l'attaché de presse De Michel Berger De France Galles Pendant plus de 12 ans Quand Grégoire lui demandait A France Mais ça T'es pas jalouse Elle répondait Mais je m'en moque un peu Je vis avec Michel Berger Il me fait des chansons C'est le père de nos enfants Il est à la maison tous les soirs Tu pourrais tolérer ça toi Emma Si t'es amoureuse de ton homme Qui finalement a une relation infidèle Tu tolérerais ça A partir du moment où tu es bien avec lui ? Moi à titre personnel Je pense pas Je pense que j'aurais pas du tout Envie de vivre comme ça Mais par contre Pour moi Ce qui est important C'est de ne pas avoir de mensonges C'est à dire que si les deux sont ok C'est le deal Chacun a ses deals Mais moi je crois que Ce qui manquait le plus A Michel Berger Et de Véronique Sanson C'était juste leur rapport musical Vraiment Et ce jeu qu'il y avait entre eux Qui écrira le plus de chansons Et comment Et c'est un peu les deux mêmes musiciens Je crois que c'était pas du tout quelque chose C'est pas vraiment quelque chose d'amoureux Mais c'est aussi d'amoureux de la musique Et ce rapport qu'ils avaient ultra fusionnel Qu'elle a cassé quand elle est partie Avec Stephen Steele Et tu as choisi ceci également François Alquier Elle me suivrait jusqu'en enfer Et même l'enfer c'est pas grand chose Mais peut-être être seule sur terre Et elle monte dans son lit Le soir entre ses larroses Elle aime Elle adore Plus que tout Elle aime C'est beau François Alquier chante un peu Le premier album de François Alquier Il n'y a que des chanteurs Mais toi tu chantes Emma chante Tout le monde chante Tout le monde On a tous une chanson de Michel Berger Bon séjour C'est son cinquième album C'est en 1980 Que la groupie du pianiste voit le jour Alors c'est le tube qui installe Michel Berger Et qui rassure Michel Berger en tant qu'interprète C'est ça le problème C'est que jusqu'à présent Il avait fait quelques chansons Qui avaient moyennement marché Et là tout d'un coup Ça prend une épaisseur C'était je crois en même temps Qu'il jouait du piano debout C'était le même été L'été 1980 si je ne m'abuse Et c'était la folie totale C'est la première fois qu'il faisait un gros tube en fait Et la groupie du pianiste On n'a jamais su qui c'était Il a un peu fantasmé des jeunes femmes Enfin pourquoi jeunes En tout cas des femmes qui étaient fans de lui C'est tout Donc voilà On a essayé de me demander Qui était la groupie du pianiste Mais il n'y a pas de réponse à ça Et en même temps il fait quand même Il jouait du piano debout L'album de France Galles Qui marche à la folie La même année Et donc cette année là Il y a deux gros albums De Berger qui sortent Enfin moi je trouve ça incroyable Comment ça fait Jean-Marc Tu as le piano sous la main Il jouait du piano debout Je ne sais plus On va chanter avec toi Allez M1 Ah tu l'as bas celui-là Mais c'est pas grave T'en as tellement plein d'autres Alors par contre Dans ce cas-là la groupie du pianiste La groupie du pianiste Mais oui bien sûr Voilà Allez on chante Vous chantez vous qui nous écoutez Sur Sud Radio On évoque Michel Berger ce soir C'est la groupie du pianiste Non c'est quoi ? Elle passe ses lumières Mais la gâche son bel avenir La groupie du pianiste C'est en live bien sûr Dieu que cette fille a l'air triste Amoureuse d'un égoïste La groupie du pianiste Elle fout toute sa vie en l'air Et toute sa vie c'est pas grand chose Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire A part rêver seule dans son lit Le soir entre ses draps roses Elle aime Elle a d'un Elle a de chanter ça comme ça C'est là C'est là Il est particulièrement batteristique C'est-à-dire que du début à la fin Ce morceau il est en tension terrible Et c'est Pour moi c'est entre le piano et la batterie C'est deux choses qui se ressemblent beaucoup François le Quai tu as choisi ceci également Dans un autre registre Si tu crois un jour que tu m'aimes Ne crois pas que tes souvenirs me gênent Et cours, cours jusqu'à perdre haleine Viens me retrouver Voilà, pareil, une chanson très mélodique On parle de Paradis Blanc Elle est dans le registre C'est des chansons absolument mélancoliques, nostalgiques Ça c'était François Zardy évidemment C'est elle qui l'a créée la chanson en fait ? Pas du tout, c'est Michel Berger Il a chanté avant François Zardy alors ? Ah non, non, non Non mais créée, je veux dire interprétée, incarnée en premier Est-ce que c'est François Zardy ou c'est Michel Berger ? C'est François Zardy C'est d'abord elle qui l'a chanté avant Michel Berger je crois Oui, 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 oui Non mais c'est C'est une chanson de Michel Berger pour François Zardy Oui, voilà, voilà Excuse-moi parce qu'il ne l'a même jamais interprétée À part sur scène Ah bah voilà, voilà, voilà Non, non, pardon Non mais je t'en prie Tu seras fouetté Mais alors tu seras fouetté Oui Il a vraiment fouetté deux fois Très souvent il a même enregistré Elle est en bonus dans je ne sais pas quel album Ah bon, d'accord, je ne savais pas En tout cas François Zardy adorait cette chanson Alors le début C'est ce qu'on fait avec Jean-Marc de temps en temps On fait des petites Des petites Des quiz Non, non, pas des quiz Des showcase ensemble Oui, on fait un showcase Donc lui il joue Moi je raconte les histoires des chansons et tout ça Donc c'est assez rigolo Et donc la dernière fois en fait Parfois il m'apprend plus de choses que moi je ne sais Ça me fait rire Bon en tout cas Le message personnel du coup Donc le début c'est une introduction Que Michel Berger a demandé à France Gall D'écrire Et là François Zardy T'es sûr que c'est de l'Evian ou c'est de l'Evian ? C'est pas ce qu'il y a dans l'eau Parce que moi on m'a mis une petite bouteille d'Evian Je me montre si c'est vraiment ça Bon bref Et en fait elle parle de sa relation avec Jacques Dutronc Mais après c'est Michel Berger Qui parle de sa relation avec Véronique Sanson Pas France Gall Ah d'accord C'est bien ça ? Là il est bon Il est tout bon Ah oui d'accord Là on entend Et puis tu as également choisi ceci par exemple François Alquier C'est notre extrait 1983 7ème album Voyou Pareil rythmique afro un peu aussi là C'est terrible Là c'est vraiment basé sur la rythmique plus que jamais Oui et puis il avait sur ces albums là des musiciens quand même exceptionnels Toi les Yannick Taup, Samy Rie, Camille Roustam à la guitare D'ailleurs qui jouait avec toi sur l'album Camille Roustam a fait toutes les guitares J'étais très 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 fier Tu m'étends bien sûr sur ton album Le troisième album de solo Ton piano danse que tu sors Mon cher Jean-Marc en hommage à Michel Berger On en parle juste après ça Il y aura des quiz On pourrait faire un battle de quiz Je ferai un quiz au piano Moi je fais un quiz à la trompette Ok On est dingue ? Ouais C'est sur Sud Radio Nul par ailleurs Génial mais je vais tous vous doser Non ça c'est pas sûr On en reparle Ne bougez pas On revient juste après ça Le Loft Music Sud Radio 20h21h Yvan Cugius Vous entendez Jean-Marc Sevagnargue Dans cette spéciale Michel Berger Ce soir Jean-Marc que vous connaissez Beaucoup à travers le groupe Pour les Fatales Picards Puisqu'il en est le batteur Et figurez-vous Je viens d'apprendre Que Jean-Marc s'est mis au piano Il y a deux ans Et que tu joues du piano Quand même relativement bien En simplement deux ans Pour évoquer Michel Berger Le truc c'est qu'il y a deux ans Le début du confinement Tout s'arrête C'était la tournée des 20 ans Des Fatales Picards On avait plus de 100 concerts à faire Tout s'arrête Je suis aussi manager de quelques artistes Tout s'arrête pour tout ça Et j'ai cru franchement Je rentrais en dépression assez forte Et je me suis dit Où tu fais un truc avec un gros défi J'avais envie de faire cet album En hommage à Michel Berger Depuis longtemps Mais j'ai toujours pensé Que pour chanter Berger Il fallait le jouer au piano Donc je m'interdisais de le faire Donc il y a un jour Je me suis dit Tu vas te mettre au piano Et au bout de trois ou quatre mois Je me suis dit Tu progresses Et là j'ai lancé un crowdfunding Pour dire Je vais faire cet album Parce que lorsque tu fais un crowdfunding Tu sais qu'une fois qu'il est lancé Tu ne peux plus reculer Oui tu ne peux plus t'arrêter C'est super En même temps c'est raccord Avec ce qu'on disait tout à l'heure Parce que tu es batteur Et que donc Cette partie rythmique Déjà elle était évidente pour toi Il a fallu acquérir La partie technique La partie harmonie Rhythmiquement Je n'ai pas trop de soucis Mais je ne connaissais pas du tout l'harmonie Parce que c'est bluffant Ça a deux ans de piano C'est bluffant Surtout à ton âge 32 ans 32 ans Non mais le paradoxe de tout ça C'est qu'en plus Ce n'est pas lui qui joue la batterie Dans son album Ah mais oui en plus Alors la batterie J'ai pris Mathieu Zirn Dans l'album hommage A ton piano danse toujours Qui s'appelle D'ailleurs je veux bien parler De mes musiciens A la batterie C'est Mathieu Zirn Mathieu c'est le batteur De Véronique Samson De Vianney en ce moment Dans Camille Rustam On a dit à la guitare Vincent Bidal au piano Qui est le pianiste de Bruel Qui vient souvent ici Vincent Bidal Qu'on aime beaucoup A la basse Guillaume Stelly Qui a réalisé l'album Qui est bassiste De plein de gens aussi Qui est mon ami Qui est exceptionnel C'est mon ami Voilà Et au coeur notamment Au fait Qui est une des chanteuses De The Voice De cette année Que j'ai choisie Parce que je ne voulais pas Une choriste Je voulais une chanteuse Qui me fasse des voix derrière Et dans cet album Mon piano danse toujours Il y a mon piano danse 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 Mon piano vole Il me conduit vers toi Il y a également Dans mon piano danse Toujours Quelques mots d'amour Quelques mots d'amour Je t'envoie mes images Je t'envoie mon décor Je t'envoie mes séries Dans cet hommage De Jean-Marc Sauvagnarg A Michel Berger Il y a également Celui qui chante Celui qui chante Retrouve la vie Retrouve le cri De l'enfant Dieu Ou également La déclaration d'amour Juste deux ou trois mots d'amour Extrait du premier album En tout cas Ça date du premier album De France Gall En 1975 Première chanson Qu'il a écrit pour elle Ça Ouais Ou il y a aussi Un extrait du sixième album Beau Rivage Ceci Ça aussi c'est super rythmique Ça groove ça aussi Et là c'est pas Camille A la guitare C'est Édouard Algaillant Qui est aussi un guitariste exceptionnel C'est l'album de Jean-Marc Sauvagnarg Ton piano danse toujours En hommage à Michel Berger Dont on écoute les extraits à l'instant Allez l'heure est venue du quiz Ah non d'abord on va écouter ton live Mon Jean-Marc Panantier En vrai ici dans le studio de Sud Radio Tu as choisi de nous chanter Ce ratulac Ce ratulac Je n'ai pas mis sur l'album Parce que je ne savais pas On n'a pas trouvé les arrangements Pour sortir un petit peu du cas de Michel Et moi je la joue juste piano Et ben on en est ravi Dans le loft sur Sud Radio Jean-Marc Sauvagnar Et quand nos regrets Viendront danser Autour de nous Nous rendre fous Sois-tu vivre Le plus mauvais Et la solitude Le temps qui passe Et l'habitude Regarde-les Nos ennemis Dis-moi que oui Dis-moi que oui Quand nos secrets Nous rompent le coup Et quand les jours Pourront passer Seras-tu là Pour nous Pour nous Sur le passé Que l'on voulait Que l'on rêvait Sera-tu là Sera-tu là Le plus mauvais La solitude Le temps qui passe Et l'habitude Regarde-les Nos ennemis Nos ennemis Dis-moi que oui Dis-moi Que oui Na-na-na-na-na Na-na-na-na 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 Seas-tu là Bravo Jean-Marc Sauvagnarg En live En direct Sur Sud Radio Ce soir Pour cet hommage A Michel Berger Que nous lui rendons Et que Jean-Marc Également lui a rendu A travers cet album Ton piano Danse toujours L'heure est venue Du quiz Des quiz Puisqu'on va faire Une chanson A reconnaître chacun Je commence à la trompette Et ensuite Tu nous en fais reconnaître Une au piano Jean-Marc D'accord Emma tu es prête ? Écoutez Je ne suis pas prêt Ah pardon Je te tutoie Toi tu me vous vois Ça me met une baffe terrible Non non Écoutez à tous Ah pardon Non 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 Bien sûr que non Bien sûr que non Alors qu'on a le même âge Tu vois ça m'emboutait quoi Bah oui oui C'est un peu gênant Non 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 pas du tout Mais c'est à dire que moi Quand j'entends le mot quiz Je frise en fait Ça me rappelle Je frise C'est à dire que C'est à dire quoi Tiens Quiz ça rime en plus Quiz je frise Je frise C'est à dire que mon cerveau Gèle Et là il n'y a plus personne Tu nous aurais fait ça Mais ça va pas Non Regarde ça Ça date de 1978 François qui est là Jean-Marc va deviner Avec Emma Alors comme c'est super facile Je vous fais juste Trois notes Quatre Regardez Un, deux, trois, quatre, cinq Cinq notes J'en ferai six Je ne l'ai pas là Je ne l'ai pas du tout Putain La sixième Quand on arrive en ville Mais oui Je n'étais pas dans Starmania Je cherchais l'autre Moi Tu me fais ça C'est dingue Le spécialiste de Starmania Je l'ai eu Je l'ai eu Je n'étais pas là du tout Ah oui mais là Tu as choisi le berger compositeur Le berger compositeur Exactement On a le droit Je n'ai pas ça en fait C'est ça C'est vrai C'est vrai Starmania J'ai eu honte au revoir Bonne soir à tous Starmania 1978 Non c'est pas facile À reconnaître Comme ça Tu as le François Starmania Alors tu ne veux pas Souvenir aussi de Sarmat Tu as d'ailleurs écrit un bouquin J'ai fait de l'aventure Starmania Sur collection il y a trois ans maintenant Oui absolument Et donc là c'est le côté vraiment compositeur Alors justement je ne parle pas du tout du côté compositeur dans ce bouquin Enfin un petit peu Un petit peu évidemment Parce que je ne peux pas passer à côté de certaines choses Mais là je me suis vraiment intéressé à l'auteur des chansons C'est pour ça que Starmania La légende de Jimmy Tout ce qu'a fait Michel Berger en tant que compositeur Je le survole Vraiment Mais c'est fascinant quand même Cette capacité comme ça A trouver la bonne chanson Enfin être au cordeau quoi Sur des chansons qu'il écrivait pour France Galles ou d'autres Même quand il a écrit pour Johnny Hallyday C'était pile dans le mille C'est la folie Alors une petite anecdote Quand j'étais chez Camille Augustin Pour l'enregistrement des guitaristes Un guitariste donc de Berger Et de plein d'autres Et il revenait des Etats-Unis Et il m'a dit regarde ce que j'ai trouvé dans mon déménagement Et il m'a montré une cassette Il m'a fait écouter une cassette Où il donnait des trucs à bosser Il m'a dit je n'avais jamais écouté la face B Et c'est sur la face B C'est Michel Berger en train de composer Starmania Où il fait Où il cherche les trucs Et j'en avais réellement les larmes aux yeux Parce que personne ne l'a jamais écouté Comme ça je donnerais cher pour entendre ce genre de jeu Il peut te donner combien tu voudrais Combien tu veux C'est à Camille Il faut demander à Camille 150 euros peut-être Non ça suffit Je pense qu'il te le fera écouter gratuitement Oui c'est joli C'est une belle réponse Quiz on devine Vous devinez vous qui nous écoutez Est-ce que c'est Starmania ou pas ? Non commence pas à flipper François Alquier Oh là là C'est pas de C'est France Gall qui chante Si maman si Si maman si Ah joli On le chante On le chante On le chante Allez Je précise C'est François Alquier Cagani Si maman si Maman si tu voyais ma vie Je pleure comme je ris Si maman si Mais mon avenir reste gris Et mon coeur aussi À moi Pareil Chanson écrite par Berger pour d'autres Ça c'est facile J'aurais dû le dire avant Ah oui c'est ça Mais t'avais qu'à me donner un petit billet Un truc comme ça François Alquier Et puis c'est tout Mais non tu peux pas dire C'est facile avant C'est terrible Non c'est vrai Parce qu'après Quand on me n'arrive pas C'est horrible Je suis incorruptible moi Pas de billet Alors ceci ça date de 1985 Je vous fais 4 notes 5 On dirait des pompiers J'y arrive pas La trompette j'y arrive pas Ça parait pas possible Je vais Ah bah c'est Tennessee Non mais Non mais Non mais avec 3 notes C'est pas possible Franchement Après j'avais mis 4, 5, 6 C'est super dur Tiens c'est trop facile Parce que tu fais la mélodie Moi j'avais prévu J'avais prévu de te le faire Tennessee Mais en faisant Ce qui fait au milieu Ah oui C'est tellement joli ça C'est Tennessee Ok Quel escroc ce bon sens Mais c'est pas Tennessee ça Non Il est joli ce pont là Ce truc C'est très très joli Tu as raison C'est une bonne idée Je te l'ai un peu cassé Mais Je la place quand même Alors à toi Marc J'ai encore rêvé d'elle Il manque quelqu'un près de moi Ah oui on chante ça Joli Je me retourne tout le monde est là Sinon l'outil c'est quelques mots d'amour Oui mais Vient ce sentiment bizarre Que je suis seul Parmi tous ses amis Et ses filles qui le veulent Quelques mots d'amour Allez encore une prochaine On voit Je t'envoie du ménage Je t'envoie mon décor Je t'envoie mes sourires des jours Où je me sens plus fort C'est joli ce d'accord là Je t'envoie mes voyages Mes jours d'aéroport Je t'envoie mes plus belles victoires Sur l'ironie du sort Dans ses boîtes pour danser Quelques mots d'amour Mais quelle chanson Moi de là tu vois c'est les deux bras Que je me saurais couper pour avoir pu l'écrire Ah oui les deux bras Mais après t'aurais pas écrit Si t'avais plus d'amour C'est ça A moi tiens Je continue 1973 Et là c'est pour quelqu'un d'autre Ou c'est pour Michel Berger Non c'est pour quelqu'un d'autre aussi Mais on l'a déjà évoqué tout à l'heure Je vais vous faire 5 notes On dirait un soir de blues Un soir de blues Un autre c'est dur Non mais il faut continuer Un autre c'est pas possible Ah Ah oui Non mais je complique grave la tâche C'est pour ça mon François Non mais 3 notes c'est carrément impossible Exactement je suis bien d'accord avec toi Autre quiz Vous écoutez vous aussi et vous jouez évidemment Les uns contre les autres On en fait un bout On dorme les uns contre les autres On nuit les uns avec les autres On se casse, on se casse, on se comprend, on se console Mais au bout du compte On se rend compte Qu'on est toujours tout seul au monde Yeah Jean-Marc Bravo Deux ans de piano ça fait rêver Moi deux ans de piano je veux jouer Regarde Je vous montre à tout le monde Montre à la caméra sur les réseaux sociaux pour nous suivre Pour faire du piano facile On va prendre le piano juste avec des accords américains Et juste on bouge les doigts en rythme et ça marche Oui Non t'as raison c'est super simple Vous faites tous du piano Mais non mais alors c'est vrai Il y a des méthodes pour ne pas passer par la technique traditionnelle du conservatoire En fait c'est comprendre la musique avant de jouer du piano C'est exactement ça On est d'accord Faire des chansons Voilà exactement Comme tu as pigé Ça est le dernier à l'air Pour moi la trompette Il y en aura un dernier après de Jean-Marc Je ne me rappelle pas comment ça fait C'est pas grave Ça c'est France Galles Résiste Résiste J'ai mis un gros pain au dessus en plus Cherche ton bonheur partout Non Refuse mon égoïste Résiste Mon cœur qui existe Ce que n'est pas le tien Viens Deux voix avec Emma C'est magnifique Et Résiste Alors une anecdote Mon François sur Résiste Non non Je n'en ai pas Ça c'est tout pour la musique Non non mais c'est une chanson Qui a cartonné d'abord C'était un gros succès C'est la foule qui existe Et puis elle terminait tous ses concerts Avec cette chanson qui galvanisait la foule complètement Elle chantait ça Et puis après le concert s'arrêtait Tout le monde était débordant d'énergie Et je trouve ça génial Emma tu l'as choisi toi aussi celle-là C'est un hymne maintenant Un hymne à quoi pour toi Emma ? Exactement Bah en fait dans Moi je vais dans beaucoup de manifs Du coup Mais toi t'es super T'es une militante De plein de causes Et Résiste Passe toujours C'est-à-dire dans les manifs féministes Dans les manifs écologistes Les marches pour le climat Il y a toujours Résiste Dans des manifs sociales Donc vraiment c'est devenu un hymne Et ça continue Ne vous laissez pas faire Des années après Résiste Mais c'est tout à fait C'est normal qu'on l'entende partout Dans ce genre de manifestation C'est d'accord Emma Beaton qui est avec nous A choisi également ceci De Michel Berger C'est ma terre Ma place dans l'univers Moi je connais pas ça C'est la planète C'est ma terre Poisson, grain de poussière C'est un extrait de ça Ne tient pas debout Neuvième album Ça s'appelle comment ? J'adore cet album On écoute encore un peu C'est très marqué Annes 80 Avec les claviers Les DX7 Diamant C'est l'album De Paradis Blanc Comment ça s'appelle ce titre ? C'est Orange Bleu Et pourquoi tu as choisi celui-là ? Parce que tu t'aimes bien Non c'est vraiment C'est vraiment une chanson Très écolo Ah voilà pardon De toute façon sur l'écologie Oui D'ailleurs Orange Bleu Et puis Paradis Blanc Ce sont les deux chansons écolos De Michel Berger Avec des couleurs Mais tu vois Oh excuse-moi Non non pas de problème Il y a un autre morceau que j'adore Qui s'appelle À quoi il sert Dans cet album Bah oui Et qui est un En fait Il a fait une maîtrise de philo Voilà Oui bien sûr Oui Michel Berger Et vraiment C'est une des questions philosophiques Qui soulèvent avec ce morceau Et avec plein d'autres Mais avec ce morceau aussi Je le trouve splendide quoi Bernard De Bosson Dit exactement la même chose Il dit On peut l'étudier en philo On peut Complètement Et notamment avec Résiste Parce que lui c'est sa chanson préférée Et il disait Putain tout ce qui est dit Pardon Tout ce qui est dit Dans cette chanson Elle va dire La chloa t'es à la maison Peut faire réflexionner C'est pas le mot qu'il faut Mais tous les gens quoi Non c'est vraiment C'est vraiment un philosophe Jean-Marc En fait Bien sûr il écrivait Beaucoup beaucoup de chansons d'amour Romantique nostalgique Mais il écrivait aussi Des chansons engagées Pour moi c'est un des premiers Quand il fait Diego C'est une chanson engagée Quand il fait Mademoiselle Chang C'est une chanson engagée Tu as dit Résiste Enfin il y a Le Paradis Blanc Il en faisait vraiment Il en mettait de temps en temps Dans ses albums Et moi ce que j'aime bien C'est mine de rien C'est à dire que c'est pas Une claque dans la gueule C'est écoutez Je vous propose quelque chose Qui est universel Et puis puisez Grattez Et vous verrez C'est pas démonstratif C'est assez sur la retenue L'air de rien J'aime bien cette idée De l'air de rien C'est pas HK Les symptômes C'est des potes quand même Oh mais j'ai pas critiqué C'est un peu ambigu Comme tu l'as dit François Un petit peu Fatal Picard notamment Le groupe auquel tu appartiens Arrive aussi à écrire des chansons De temps en temps Engagées Sans que ça se voit au premier Moi j'ai du mal J'ai du mal avec les groupes Premier degré engagé Je pense qu'on n'est pas Premier degré Je fais un quiz Non aussi tu l'as cité Un peu pour les Fatal Picard Non je te fais Je te fais un petit quiz Je me dis pour le bazar Alors le dernier quiz Vas-y Enfin même un autre quiz Jean-Marc Essayez de deviner Vous qui nous écoutez C'est un Michel Berger Je rajoute un peu C'est très connu J'en fais pas trop Je fais comme toi Ah dis donc Je la chante Attends encore Tu l'as aimé C'est quoi ça de Michel Berger C'est pour lui ou c'est pour un autre C'est pour quelqu'un d'autre Alors attends Est-ce que ça va nous aider Encore encore une autre fois Réfléchissez vous qui nous écoutez C'est une chanson de Michel Berger Écrite par lui Pour quelqu'un d'autre Pour Johnny Est-ce qu'on a les messages des auditeurs Vous allez avoir honte Pas tricher Ah mais toi tu l'as là Fais gaffe Elle est la producteur Ah ok d'accord ok Moi je vais me coucher Au revoir Moi je vais parcourir France Gall Cézanne-Pin Comment ? Cézanne-Pin Ah Cézanne-Pin C'est beau aussi C'est un chapeau de pâle Des tâches pleines sa blouse Et sa barbe en bâtard Et là Cézanne-Pin Etc, etc Ah bien C'est pas la même tonale Mais c'est tout aussi beau C'est tellement agréable De se replonger dans Michel Berger Là c'est super C'est beau Et puis François Lequier Tu avais aussi choisi un duo On n'a pas écouté beaucoup d'audio Ce soir à propos de Michel Berger Mais il y avait quand même celui-ci Extrait de En 1980 Voilà Je l'aime tellement cette chanson Moi j'ai trouvé C'est Paul McCartney et Georges Moustek C'est la seule façon d'aimer France Gall Elton John C'est dingue C'est dingue qu'Elton John ait fait un 45 tours Avec Michel Berger Je sais pas si tu connais un petit peu l'histoire Mais un jour Michel Berger Ah bah vas-y excuse-moi Michel Berger reçoit un coup de fil Voilà D'un gars qui dit Bonjour je suis Elton John Ouais il raccroche Il a raccroché en fait Bah bien sûr Mais sûr Il était en vacances A Ramatuel Enfin Saint-Tropez Tout ça Dans ce coin là Et puis il l'entendait tout le temps Dès qu'il prenait le taxi Dès qu'il était dans un magasin La groupie du pianiste Et il jouait du piano debout Et du coup il s'est dit Mais j'adore ces chansons Et puis on lui fait comprendre Que ces deux chansons sont des gens Tu parles d'Elton John Et en fait il apprend Qu'ils sont mariés tous les deux Que c'est un couple Alors qu'il adore ces deux chansons Donc il achète tous les albums De France Gall et de Michel Berger Et il les contacte Il trouve son numéro Mais quand on s'appelle Ton John On trouve facilement le numéro Michel Berger de France Gall Et puis il a fait la proposition De faire un album à la base Après l'album c'est pas fait Pour des raisons qui sont Dans ce livre magnifique Qui s'appelle Michel Berger Ils ont fait deux titres Ils ont quand même fait deux titres Ils en ont fait trois Dont une que personne ne connait Mais qui existe D'accord Vous avez vu ces échanges Ce battle entre les deux Apparemment Ils sont partis carrément Le lendemain Le rejoindre aux Etats-Unis Et de suite C'est un peu Ton John Pas le lendemain Mais vraiment très peu de temps A quelle heure Ils avaient la vie en quelle heure En 17h15 Tu vois Lui il dit 17h30 Il y a une quart d'heure des 40 C'est pas normal Ça marche pas Ça marche pas Aux Etats-Unis Il a pu rencontrer son frère Très peu de temps Mais qui lui a donné De bons conseils Ouais C'était au début de sa carrière En fait Il était DA à ce moment là Elle connait tout en fait Directeur artistique Il était très jeune Il devait à peine avoir 20 ans 21 Avant même Ouais il était à peine Il était directeur artistique À l'âge de 16 ans Non mais c'est 16 ans et demi C'est complètement fou Alors 16 ans et combien de temps ? 9 mois je crois Il est décédé à quel âge ? Très jeune en fait Michel Berger Très jeune À quel âge il a ? En 1992 44 ans il l'avait Une crise cardiaque En jouant au tennis C'est ça ? 44 ans ? Ouais Tu imagines ce qu'il aurait écrit ? C'est comme balavoine C'est des gens On sait pas Ce qu'ils auraient fait après Mais Ce n'était que le début de l'histoire On regrette de ne pas le savoir Absolument Et est-ce que Je ne sais plus qui disait Que c'était aussi Parce qu'il était très fatigué Par son dernier album Par La composition Il était très fatigué Par plein de choses Par la maladie de sa fille Par sa vie Qui n'était plus tout à fait Comment dire ? Celle qu'on imaginait Celle qu'on imaginait Avec France Gall Il avait quelqu'un d'autre dans sa vie C'est un secret de Paul Higinelle Yves Bigot dans un autre livre L'a dit aussi Bon bref Il culpabilisait de beaucoup de choses Et puis il avait une maladie Il ne voulait plus se soigner Je crois qu'il était fatigué Il était fatigué Il ne s'est pas laissé mourir Je ne dirais pas jusque là Parce que je ne suis pas à sa place Mais je crois qu'il en avait un Il ne voulait plus faire d'effort Je crois que tu l'as écrit Il disait qu'il ne voulait pas partir Avant sa fille Enfin il ne voulait pas partir Après sa fille Je pense que La maladie de sa fille Il savait que c'était inéluctable Et qu'elle allait mourir Dans les 4-5 ans à venir Je crois qu'il s'est laissé mourir Mais je n'aime pas dire ça Il ne s'est pas soigné Il ne s'est pas soigné Merci d'être venu C'est bien de finir sur une langue positive C'est la vie malheureusement Écoutez Michel Berger La vie fait qu'on finit l'émission à 21h C'est terrible Mais il faut savoir se séparer Se dire au revoir Mais moi je ne pars pas Tu peux rester Emma Bidson qui était avec nous A sorti aujourd'hui le clip Qui accompagne cette chanson Sans parenthèse Il y avait également Ce titre sur l'écologie Qui s'appelle colère Merci d'être passé de nous voir Amin Bidson Pour parler Pour évoquer Michel Berger Salut Emma A bientôt Merci mon François Alquier Tu as publié Chez Hugo Doc Michel Berger Une vie en chanson François Journaliste culturel Auteur blogueur Les chroniques de Monde d'Or Je vous les recommande Sur le net Allez-y Merci mon François Merci Yvan A tout bientôt Et Jean-Marc Sauvagnard Ton piano danse toujours Hommage à Michel Berger C'est l'album que tu proposes Avec notamment Camille Rustam Et de belles chansons Que tu revisites A ta façon Dans cet hommage A Michel Berger Et puis toujours évidemment L'aventure des Fatales Picards Merci beaucoup cher Yvan Et puis deux ans de piano Pour arriver à ce que vous entendez ce soir Merci beaucoup d'être passé Dans quelques instants Jacques Pessy se reçoit Aldebert On se retrouve lundi Avec Ali ici même Salut Bonne soirée Et puis bon week-end Puisqu'on se revoit lundi Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada